alors du coup on va tester le courant de fuite qui peut y avoir si jamais la phase ici qui est dénudée touche la carcasse moteur donc là je me suis raccordé avec le cordon rouge de mon testeur sur la phase j'ai mis le noir sur la carcasse métallique du moteur et maintenant donc je me suis mis en tension alternative sur mon testeur maintenant je vais accélérer on est déjà à 10 volts voilà on a presque 17 volts 16,6 donc ça c'est ce qui peut passer dans le dans les parties métalliques du vélo donc c'est autant de jus qui passera pas dans le moteur et en plus du coup ça met de la tension sur le cadre du vélo donc on se prend des picotements quand on touche le métal donc voilà c'est ce qui se passe quand un fil est dénudé dans le moteur et que la flasque du moteur touche les phases ça peut même mettre en panne carrément le moteur et qui ne fonctionne plus donc ça il faut le réparer c'est assez facile à faire